Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je ne suis pas dans le même cadre que d'habitude et oui je suis avec ma petite grenouille à Harry Potter, c'est pas très important parce qu'aujourd'hui c'est pas moi qu'on va regarder mais ce qui se trouve juste là derrière, donc aujourd'hui j'essaie de vous faire une nouvelle vidéo rangement make-up je n'ai rien de tout re-rangé parce que depuis que j'ai déménagé j'arrive pas à garder rangé mais du coup j'ai aussi un petit peu réorganisé etc donc je vais vous montrer tout ça et ça va aussi vous permettre si vous avez des produits que vous souhaitez voir en tutoriel ou en revue ou ce que vous voulez de me le dire dans les commentaires parce que c'est entre autres pour ça que je le fais donc si vous voyez une palette ou des fards à paupières ou un fond de teint ou je ne sais quoi que vous voudriez que j'utilise en tutoriel ou que je fasse une revue ou que je vous en parle un petit peu plus en détail n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça me ferait super plaisir et c'est parti si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, Instagram où vous voulez et vous pouvez d'ailleurs me suivre sur tous ces réseaux sociaux ainsi que Snapchat je vous laisse toujours le lien dans la barre d'infos ça vous permet de me suivre un petit peu dans mon quotidien et puis sur Instagram je vous poste aussi des photos de maquillage etc donc si vous voulez voir des trucs plus particuliers ça vous permet aussi de me le demander là-dessus alors comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos je ne possède pas de coiffeuse j'ai donc toujours mon rangement Alex à 9 tiroirs donc comme vous verrez tout le long et en gros on va d'abord passer à la partie du dessus donc ici vous avez mon fameux petit miroir de chez Kazan qui rose gold et c'est aussi un très bel élément de déco en fait je trouve sur ce petit meuble donc voilà je le laisse en ferme toujours ici dans le petit coin alors ensuite j'ai ceci donc ça je l'ai acheté chez Action je vous avoue que je ne l'ai pas tout à fait rempli il était rempli j'avais avant tous mes rouges à lèvres MAC ici mais je l'ai retiré pour les remettre avec mes autres rouges à lèvres je trouverai sûrement bien quelque chose d'autre à mettre ici mais en même temps j'ai ce que je lise plus ou moins tous les jours donc j'ai mon petit miroir ici dedans j'ai mon recours de cils, un baume à lèvres, une base à paupières, mes pincers à épiler parce que je m'épile les sourcils très souvent et ici dans le petit compartiment juste à côté j'ai mon anti-cerne donc le Radiance Reveal de chez Bourgeois et un petit correcteur d'oeuf et ici devant en fait j'ai mis donc la poudre que j'utilise tout le temps en ce moment donc la Accord Parfait je la montre tout le temps en tout ce réel mais elle est quasiment terminée et j'aimerais bien réussir à la finir donc du coup je la mets là et en plus je trouve qu'elle a un super beau fini sur la peau et ensuite comme vous voyez j'ai mis mes éponges donc j'ai cette petite éponge ici, la petite verte là qui est un petit comme un mini Beauty Blender de chez Primark donc là en fait vous les achetez par 4 et elles sont à 12,50€ je pense et donc là ici la bleue, la violette et la petite verte sont mouillées parce que je viens de les laver parce que c'est dégueulasse mais voilà en gros c'est juste des super bonnes petites éponges celle-ci j'ai ensuite cette éponge-ci donc c'est une éponge de chez Parc Avenue qui a une forme hyper particulière vous voyez qu'elle est ronde en dessous, elle est aplatie sur les deux côtés et puis ici elle est un petit peu en biseau je la trouve aussi super bien et elle est un peu plus dense que les autres mais pas trop dense non plus et ensuite j'ai mon éponge Real Technique, j'ai celle-ci de chez Primark qui est par contre un mini comme ça parce que ça vous permet de voir un petit peu la différence de taille quand elles sont mouillées parce que c'est exactement le même modèle et en gros je les ai mis ici tout simplement parce que je savais dans mon tiroir ça faisait fouillis et en plus je ne les utilise pas souvent et j'aimerais bien apprendre à bien utiliser les éponges parce que j'entends tellement de gens en dire du bien que je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi j'arrive enfin c'est pas que je n'arrive pas à penser à vrai c'est juste que moi je ne trouve pas qu'elle fasse une étape optimale et ensuite j'ai un verre et là-dedans en gros il y a tous mes liners feutres donc peu importe qu'ils soient noirs, colorés ou ce que vous voulez ils sont tous là-dedans pour la simple raison que j'aime les tenir debout avec la tête vers le bas ça permet vraiment que l'encre vienne vraiment bien dans la mine donc là-dedans j'ai un petit peu tout, j'ai du Rimmel, j'ai de la marque Imagix, j'ai des Toubi j'ai le L'Oréal, j'ai des Primark, j'ai des Essence je mets mes veuillines juste ici et j'ai aussi celui de chez Etam que je viens de vous ouvrir qui sont très très bien et celui-là que j'adore en ce moment c'est le Master Graphic là j'ai mes veuillines qui est très très bien ensuite là sur la droite vous avez l'éclairage qui revient en plein dedans donc c'est pas ce qu'il y a plus pratique pour vous montrer et vous avez un petit meuble entre guillemets en plexiglas et en fait ce n'est pas un seul meuble, c'est deux duos de tiroirs que j'ai acheté chez Primark donc là je vous les rapproche pour que vous puissiez me voir mais en fait c'est deux fois deux tiroirs et ceux-ci je vous avoue que le seul problème c'est qu'ils ne sont pas très profonds vous voyez ils doivent faire je sais pas peut-être 8 cm de profondeur en fait donc vous savez pas avec énormément de choses si vous les mettez couché mais on se perdait de la place là donc en gros dessus vous avez tous mes petits vernis panda que j'avais acheté en Iran voilà parce que je voulais les garder là pour pouvoir un petit peu décorer etc donc dans le tiroir du dessous j'ai mis tous les petits rouges à l'oeuvre liquide qui sont qui sèchent mat ou qui sont supposés sèchent mat donc j'ai les 8 mattes liquides, j'en ai donc 7 qui s'arrêtent juste ici mes petits soft matte lip cream de chez NYX, donc là j'en ai 4, j'ai un petit gloss de chez L'Oréal et puis ensuite j'ai des petits trucs de chez Etam dans le deuxième tiroir j'ai tous mes soft matte lip balm de chez Emma vous savez que je les adore donc j'en ai vraiment beaucoup et j'ai aussi deux petits color drama de chez Maybelline et sur le côté ici j'ai des petits crayons jumbo de chez Kiko en mini et pareil un de chez Essence, un mini melted de chez Too Faced donc là c'est vraiment que des produits lèvres en fait mais tout ce qui n'est pas rouge à lèvres stick en fait en tant que soi donc là j'ai lu nouveau des petits jumbo, donc ceux de chez Essence et ceux de chez Primark juste en dessous j'ai ensuite mes plingeries de chez NYX et aussi un liquide suède et j'ai aussi ceci, donc ça c'est ce que je porte en ce moment c'est le lipstick eyeliner de chez Essence qui est très très bien aussi et sur le côté j'ai mis un petit gloss de chez Essence, un de chez ELF et un de chez L'Oréal que je ne voulais pas où mettre d'autres puis ici au-dessus j'ai donc tous mes rouges à lèvres liquides de chez Wiccan donc vous voyez que j'en ai déjà pas mal et j'ai ensuite mes petits butter gloss de chez NYX et là par contre j'en ai 4 et pareil je les ai mis là parce que j'avais pas envie de les mélanger avec mes autres gloss en fait alors pour ce meuble là j'ai peur qu'il soit plein de traces de doigts mais malheureusement je pourrais pas y faire grand grand chose entre guillemets et en fait c'est un meuble en miroir que j'ai acheté sur une brocante et pour le coup je crois que j'ai pas payé si cher que ça je crois que je l'ai payé 15€ alors que les comme ça vous les payez vraiment une blinde et en gros là dedans c'est pareil c'est tous des produits pour les lèvres donc dans le tiroir du dessous j'ai tous mes Meek Matthew de chez The Balm j'ai mes Matt Me de chez Sleek j'ai aussi tous mes petits rouges à lèvres liquide de chez Primark j'ai aussi des Tania Beur puis j'ai un Essence et les petits rouges à lèvres Matt en espèce de poudre de chez L'Oréal dans le tiroir du dessus c'est tout des gloss et là pareil j'ai de tout j'ai du Catrice, j'ai du Baby Lips, j'ai du Essence j'ai un gloss de chez MAC qui est super beau mais qui est une vraie merde j'ai aussi Yves Saint Laurent j'ai mon gloss de chez Urban Decay voilà j'ai pas mal de trucs et dans le tiroir du dessus c'est un peu fouillis c'est tout ce que j'ai pas trop où mettre d'autre donc j'ai des baumes à lèvres, j'ai des feutres à lèvres j'ai des petits jumbo comme ça j'ai aussi mes crayons à lèvres j'ai des petits embouts comme ceci et j'ai aussi mon petit baume à lèvres de chez Karmel donc là c'est un petit peu le mélange quand vous regardez ce fameux meuble j'ai une petite crème pour les mains en forme de Ponda qu'on trouve chez Dime et je ne suis plus le tout de la marque j'ai un petit pinceau kabuki rétractable comme ceci de chez Real Techniques et ensuite j'ai tout mon poids avec mes pinceaux pour les yeux et tout mon poids avec les pinceaux pour le teint et là j'ai un petit peu de tout j'ai du Zoéva, j'ai du ELF, j'ai du Barbara Hoffman j'ai aussi des pinceaux de chez Emma, des Real Techniques et là c'est pareil, j'ai des plein de parfums Primark etc, j'en ai vraiment de toutes les marques de toutes les sortes sachez que ma vidéo précédente est une vidéo spécialement sur les pinceaux que j'aime utiliser et ceux que je vous commande alors maintenant on va descendre au niveau du contenu des tiroirs et donc dans le premier tiroir j'ai tout ce qui est fard à paupières, mono et petite palette j'ai aussi tout ce qui est pigments, paillettes etc donc j'ai des MAC, j'ai des NYX j'ai un petit truc de paillettes de chez H&M j'ai des fards mono de chez Bourgeois, Sephora, des Essence, des Kiko, d'autres Kiko parce que tout là, jusque dans le fond, ce sont des fards Kiko j'ai une petite palette de chez Wet n' Wild et juste en dessous j'en ai une de chez W7 ici j'ai des fards un petit peu en tout genre des Catrice Be Creative Makeup j'ai des L'Oréal, mon petit Monde Solstice de chez Urban Decay que j'adore, je l'aime tellement celui-là, j'en suis trop folle et j'ai aussi des petits fards à paupières loose de chez Parc Avenue j'ai aussi ma petite palette qui contient genre 4 à 5 fards j'ai une Guerin Dior, mon petit mono de chez Dior j'ai une petite palette Smoky de chez Bourgeois j'ai aussi une petite palette de chez L'Oréal qui est pas mal du tout et j'ai aussi ce petit quad là de chez The Body Shop que j'aime vraiment beaucoup en fait c'est des petits cubes qui sont emballés individuellement dans un petit packaging plastique dans le tiroir encore en dessous j'ai dans le fond tout ce qui est fossiles et vous voyez que j'en ai que mis les pas mal j'ai notamment ceux-ci qui sont pas mal du tout que j'avais acheté chez Action et Max & More là il y avait 3 paquets j'ai ceux-ci qui font partie de mes préférés donc là ils ont l'air absolument de rien dans la web parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois du coup ils collent plus bien mais en fait c'est comme des fossiles 3K donc ce sont des Enchanted Cherished et en gros ils sont comme des fossiles 3K mais qui sont pas trop longs donc ils sont vraiment assez naturels et pour tous les jours je trouve que c'est juste top enfin voilà j'en ai pas mal majoritairement des Haïlures et puis là aussi j'ai des petites Anyabore qui sont pas mal non plus parce que ça c'est des demi-fossiles mais ils sont trop longs et du coup quand vous les mettez vous voyez directement que vous avez des fossiles parce que ce sont des fossiles courts et puis d'un coup très longs au bout j'ai aussi des fossiles de chez Primark j'en ai pas mal et ils sont vraiment bien aussi et ensuite dans la partie avant j'ai tout ce qui est fard crème ici j'ai tous mes couleurs tattoo j'ai aussi un beige pot de chez MAC j'ai une liste dans le Chanel un autre truc de chez MAC là j'ai des petits trucs de chez Wicom celui-là il est super beau c'est un fard crème aussi mais c'est un espèce de rose doré super beau et toujours de chez Wicom j'ai ça qui est genre juste magnifique c'est les Metal Boom et en gros ça je m'en sers comme liner et c'est juste ça la couleur elle est magnifique quoi c'est un blanc turquoise hyper flash et j'adore l'utiliser comme liner avec les fards de la Mondeuse par-dessus puisque c'est hyper beau voilà j'ai aussi des bourgeois Park Avenue des essences aussi qui sont très bien et juste à côté j'ai tout ce qui est Jumbo pour les yeux donc ça vous savez que les fards crème et les jumbo c'était ma folie pendant tout un temps et je vous avoue quand je me remets à l'utiliser je suis de nouveau toute folle donc là pareil j'ai pas mal de trucs j'ai des essences j'ai des Ebrochet des Rimmel des Toubi peut-être que j'ai aussi j'ai des NYX j'en ai un de chez Rimmel celui-là que j'adore j'ai aussi des The Balm les trois petits là devant je sais pas si vous allez les voir mais c'est trois The Balm et juste ceci de chez Kiko que j'ai utilisé qu'une fois je pense pour l'instant mais j'aime vraiment le réutiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup ça c'est un stick un Water Eye Shadow de chez Kiko enfin c'est un Moon Shadow de chez Kiko Water Infused celui-là je pense qu'ils sont plus disponibles parce que je crois que c'est une édition limitée mais c'est un de mes jumbo préférés la couleur elle est magnifique et je vous ai fait d'ailleurs un tutoriel avec ça en mode cut crease c'est tellement une merveille ensuite dans le troisième tiroir j'ai pas mal de trucs donc ici derrière j'ai tout ce qui est mascara un peu de rechange on va dire pour faire de stock j'ai ensuite tout ce qui est pour les sourcils donc j'ai ma petite palette de chez Kiko j'ai tout ce qui est crayon donc j'ai des Primark, des Mix, des Aylure encore un Primark et un Maybelline j'ai une petite gérée donc j'ai mon Pro Drama de chez Maybelline et mon petit Make Me Bro de chez Essence qui est très très bien c'est un bon dupe du Gimme Bro et ici il y a les trois petits produits que vous ne savez pas voir c'est en fait mon duo de poudre pour le sourcil de chez Anastasia mon brow pomade de chez Aylure qui est génial si vous cherchez une version en fait du Deep Brow Pomade de chez Anastasia mais en moins cher qui est génial il est à 10 euros et c'est une bombe et je ferai tomber le capuchon et j'ai aussi donc mon Deep Brow Pomade de chez Anastasia toujours dans ce petit bac-ci j'ai tout ce qui est crayon que je m'envoie je mets quand même nos blindes pour ne pas dire plus qu'une blinde et là pareil j'ai toutes les marques j'ai des Maybelline j'ai des Essence j'ai des Primark d'ailleurs celui-ci il est génial je l'ai mis l'autre jour c'est un Colaliner Pencil de chez Primark en teinte Cher c'est la teinte 01 Wide Awake et franchement il tient super bien c'est vraiment un Cher Matte donc juste pour un petit peu révéler le regard et c'est juste trop trop beau j'ai aussi des Bourgeois ceux-là c'est partie de mes préférés les Contours Clubbing Waterproof j'en ai 3 je pense ou plus 4 et franchement ils sont géniaux et ensuite dans la partie avant ici j'ai des recourbes cils de rechange ainsi qu'une base à paupières et ma base pour les paillettes et ici j'ai tout ce qui est eyeliner qui n'est pas feutre enfin si en fait j'ai 3 feutres de chez Essence mais c'est des feutres double embout donc ceux-là sont un peu hors catégorie j'ai 2 liners gel j'en ai un de chez Maybelline et un de chez Essence j'ai des liners Essence j'ai des liners Kiko etc j'ai pas mal de colorés en fait en dessous ceux que j'utilise un petit peu moins j'ai des Sleek aussi franchement pas mal aussi et ensuite on arrive dans mes tiroirs préférés donc là j'ai mon premier tiroir de palettes et oh mon dieu quand j'ai l'ouvert je me pose vraiment des questions mais en gros ici c'est toute une palette que j'utilise de plus et surtout mes palettes un petit peu plus neutres j'ai mes 4 palettes Niki j'ai la Chocolate Bar originale et la Chocolate Bonbon j'ai les 2 palettes Nude Tude et Dude de chez The Balm j'ai mes 2 palettes Zoéva j'ai plein de trucs aussi j'ai une palette de chez Air Makeup j'ai les petites palettes de Chetani à bord donc j'en ai 2 ici et 2 là ici j'ai mon petit quad mac dans lequel il me reste que 2 faires à paupières et j'ai aussi 2 petites palettes de chez W7 sur le côté j'ai toutes mes palettes Sleek donc là je m'en suis débrassée de pas mal je pense qu'au total j'en avais 7 avant ou 6 je sais plus trop et là maintenant j'en ai gardé j'allais dire 4 mais non en fait il m'en reste 3 parce que celle-ci c'est la technique qui va tout se colorer j'ai gardé la Haute Naturelle j'ai gardé la Storm et j'ai gardé la Ultra Matte Volume 1 j'ai aussi ma petite palette The Nude de chez Maybelline que j'ai customisé et j'ai aussi une palette Lancôme dans laquelle il y avait pas mal de trucs que Kevin m'avait offert quand j'étais partie en Espagne il y a un petit moment j'ai aussi cette petite palette-ci de chez Modélite qui est absolument géniale ça c'est une petite palette qui coûtait 3 fois rien je crois que j'ai payé 3,50€ et c'est avec 12 fards mat qui sont absolument géniaux et bien augmentés ça j'avais acheté en Iran c'est une petite palette avec des fards crèmes ronds qui sont pas bons du tout de nouveau une petite palette Tani à bord ma Moon Dust de chez Urban Decay qui est absolument merveilleuse et j'ai aussi ma palette Parental Advisory de chez Airt Makeup toujours que j'avais acheté quand j'étais à Londres et je suis là-dessus à Airt Ficienne Formula que je vous ai montré dans mon précédent haul pareil je crois qu'en voyant cette vidéo vous allez vous souvenir si vous suivez ma chaîne depuis longtemps d'anciennes vidéos que j'ai mises en ligne parce que voilà la palette Airt Makeup par exemple je l'ai montré dans un haul la Parental Advisory et alors là par contre ce qui est dans le fond ça va être un petit peu difficile de vous montrer donc je vais d'abord retirer ce que j'ai ici mais en gros là j'ai mes palettes Makeup Revolution donc j'ai la Fortune Fables The Brave j'ai la première Flawless j'ai la Flawless Matte et j'ai la Flawless numéro 2 qui est encore là en dessous et ensuite là j'ai ma Ultimate Basics de chez Urban Decay j'ai mes petites mes données Kits Basics que vous ne verrez pas j'ai ma palette Mani Makeup Party ce que j'adore et la Meet Matrimony et c'est de l'autre côté j'ai ma palette Gwen Stefani de chez Urban Decay si j'arrive à la sortir que j'ai pu l'utiliser depuis un petit moment d'ailleurs j'ai vraiment recommencé à l'utiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup mais elle est super belle moi je vais faire pour Noël l'année passée ça me rend tout nostalgique et j'ai ensuite ma double palette de chez MAC donc là je ne vous l'ai pas encore montré mais je vous avais dit je m'étais recommandé des fards et du coup j'ai fait ma double palette donc ici vous verrez que le fard brun malheureusement s'est pris un gros coup durant le voyage donc j'étais un petit peu super triste donc c'est pour ça du coup que j'ai mon petit quad avec mes deux fards restants parce que tout le reste est ici dedans donc vous voyez que là ça commence à être un petit peu chaud question place clairement dans ce tiroir-ci je peux rien mettre mais en même temps c'est pas ma faute si les marques n'arrêtent pas de sortir avec des palettes il faut qu'elles arrêtent et ensuite dans le dernier petit tiroir j'ai un deuxième tiroir avec des palettes qui est là un petit peu moins rempli et celui dans le cas il y a surtout beaucoup plus de grandes palettes donc la palette tout en dessous que je ne vais pas réussir à retirer à mon avis vous voyez juste là c'est ma palette 144 couleurs de chez Makeup Revolution que j'adore aussi j'ai aussi une petite palette de chez Estelle Odeur qui est super mignonne les deux palettes Big City Life de chez Catrice je vous en avais fait une revue etc pareil ça c'était quand j'étais partie en Espagne et là du nouveau si vous suivez ma chaîne depuis longtemps vous avez vu ces vidéos et en haul et en revue je me suis ma petite palette The Balm Voyage de chez The Balm que j'utilise pas tant que ça mais que j'aimais encore pas mal et je me suis ma palette le grand palette de chez Too Faced et franchement c'était un peu une déception en tant que palette de fête parce que je la trouvais pas fantastique et ici juste en dessous j'ai la palette de paillettes crème que je vous ai montré dans mon précédent haul du nouveau et ici en gros j'ai mes palettes Vice donc j'ai la Vice 3 j'ai la Vice 4 et j'ai aussi ma palette Alice in Wonderland tout de Lucky Glass donc de chez Urban Decay et puis ensuite j'ai la Full Spectrum la Vice LTD Reloaded et j'ai aussi Mannequin Anderun juste ici en dessous que oui j'ai toujours si vous posez la question ensuite dans le premier grand tiroir j'ai tout ce qui est rouge à lèvres donc comme vous pouvez voir j'en ai vraiment pas mal donc c'est ce que je vous disais si j'ai remis donc tous mes rouges à lèvres en MAC j'ai ici tout ce qui est plus drugstore en fait donc j'ai des L'Oréal j'ai des Maybelline Kiko Sleek j'en ai beaucoup de chez Essence j'en ai quelques-uns aussi de chez Bourjois dans les Velvettes j'ai aussi tout des Lime Crime entre guillemets parce que c'est tout des faux en fait j'ai deux rouges à lèvres de chez Ele Girl si je me gourpe pas ouais c'est ça donc deux violets qui sont pas mal mais qui sont quand même un petit peu secs et pas super appuyementés j'ai notre rouge à lèvres de chez Essence et puis là j'ai mes rouges à lèvres un petit peu plus de luxe donc j'ai des Yves Saint Laurent Dior etc Estée Lauder et j'ai des petits rouges à lèvres de chez NYX ceux-ci je les adore d'ailleurs si vous savez m'aider pour savoir comment les porter parce qu'en fait j'oserais les porter là n'est pas le problème ceux-ci sont les Macaron Lippie je crois que vous voyez j'ai pris une couleur un petit peu menthe et une couleur lavande le gros problème de ceux-ci malheureusement c'est qu'ils sont super crémeux et le fait qu'ils soient crémeux ça les fait filer dans les plis de mes lèvres comme j'ai des lèvres qui sont pas super lisses de base du coup j'arrive pas à les porter en fait parce qu'ils font du coup super moche quand je les porte donc si vous avez une technique pour un petit peu les fixer ou je sais pas trop n'hésitez pas à me le dire et j'ai aussi mon petit rouge à lèvres Urban Decay donc toujours de la collection Alice Through the Looking Glass donc qui est le rouge à lèvres Time donc dans mon deuxième grand tiroir et qui est donc mon dernier tiroir à maquillage vous avez tous mes produits de teint donc là vous voyez que j'ai des petites recharges d'éponge etc j'ai pas mal d'échantillons de ton teint là dans le front j'ai tout ce qui est poudre libre donc j'ai aussi une petite base pour le visage de chez Bourgeois j'ai des poudres libres donc j'ai des 2B Essence j'ai la double visage Planet Dream et j'en ai aussi une de chez Makeup Studio j'ai mon fixe plus de chez MAC et ici si je veux qu'il y ait les 2 palettes de lèvres vous pouvez voir que j'ai ici derrière tous mes endisernes donc là j'ai un Chanel j'ai le Fit Me j'ai le Ele Girl qui est pas mal du tout et après ça je vais le remettre au dessus parce que j'ai plus les deux mais un petit moment alors qu'il était très très bon donc c'est le Pro Conceal j'ai mon Pro Longwear de chez MAC que j'adore et moi je suis si vous demandez les teintes NC25 j'ai aussi ma touche lumière de chez Saint Laurent j'ai plusieurs Age Rewind de chez Maybelline j'ai aussi mon Lasting Perfection de chez Collection que je vais aussi monter parce que j'ai pas mal de temps donc c'est très bien que j'utilise et j'ai le suite de peau crème en fait donc c'est le camouflage cream de chez Célicatrice ensuite donc j'avais les 2 petites palettes qui étaient juste ici donc c'est la palette de contour et la palette de blush en teinte Golden Sugar de chez Makeup Revolution ensuite on va partir un petit peu plus avant c'est chiant parce que tu vois on vous cache toujours une partie mais en gros ici j'ai tout ce qui est fond de teint base etc donc j'ai du NYX j'ai du Maybelline j'ai mes petites gouttes dont je vous ai déjà parlé mes shade Adjusting Drops de chez The Body Shop qui sont absolument génialissimes j'ai une petite base de chez Lollipops j'ai le Fit Me j'ai un fond de teint clinique que je vais avoir toujours essayé j'ai le Air Matte de chez Bourgeois j'ai un fond de teint essence j'ai toujours un accord parfait ici de chez L'Oreal que j'aurais peut-être pensé à terminer parce que celui-là je l'ai aussi depuis un petit moment et je dis je l'ai depuis un petit moment parce qu'avant ça il était à ma maman en fait donc de base c'était même pas moi qui l'avais et ici en fait c'est tout ce qui est blush, bronzer, highlighter etc donc j'ai mes deux terracotta de chez Gardin donc celle-ci je l'ai depuis depuis tellement longtemps que seuls les vrais j'ai envie de dire s'en souviendront si vous connaissez ma toute première vidéo que j'ai mise sur ma chaîne donc qui date il y a plus de 5 ans vu que j'avais 17 ans dans cette vidéo je mettais ça donc ça veut dire que je l'ai depuis au moins 5 ans donc c'est mon tout premier produit luxe je crois à la terracotta de chez Gardin elle est trop belle et sincèrement je m'en sers encore parce que c'est un produit poudre donc ça brime pas vraiment j'ai une poudre de chez Essence blush de chez NYX highlighter de chez Makeup Revolution Marie-Louise Mather j'ai la poudre Stay Matte aussi de chez Rimmel j'ai des petits blushs de chez NYX de chez Kiko j'ai mes petits sticks de contour et des highlighters de chez Kiko j'ai mon blush Sleek j'ai mon petit Oula de chez Benefit j'ai ma poudre Sexy Mama et ma Bah Mamama de chez The Balm du nouveau blush de chez Catrice un blush Clinique j'ai un blush de chez Essence et ensuite j'ai deux petits Making Hearts de chez Technique j'ai aussi ceci que je vais vous faire montrer j'ai ma palette Solstice de chez Sleek et j'ai aussi ça c'est la petite palette correctrice en fait toujours de chez Sleek sauf que je dois la réutiliser un petit peu parce que franchement je l'ai acheté pour la couleur verte et pour les petites couleurs un petit peu pêche mais je ne suis pas du tout convaincue c'est un petit peu trop crémeux pas assez pigmenté à mon goût donc voilà c'est encore à tester et je vous en donnerai des nouvelles et voilà pour mon update de mon rouge en maquillage j'espère sincèrement que ça vous aura plu si c'est le cas comme avis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en dessous enfin bref je vous ai tout dit au début vous commencez à connaître comme je l'ai dit en début de vidéo s'il y a des produits que vous souhaitez voir en tutoriel en revue ou avoir mon avis dessus n'hésitez pas à me demander dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous faire ça quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis la prochaine bye bye